Bonjour Juliette, on est ravis de te retrouver quasiment un an jour pour jour depuis la dernière Folle Journée de Nantes. On avait parlé de ton album de l'époque qui s'appelle Impression Française. On va reparler un tout petit peu plus tard du nouvel album. On est sur la Folle Journée de Nantes. Et la Folle Journée de Juliette, ça consiste en quoi sur ces jours-là ? Alors ma Folle Journée d'aujourd'hui, déjà, je suis partie à 7h30 de chez moi. Et chez moi, c'est à Rotterdam en Hollande. D'accord. Donc, première chose, j'ai ouvert mon ordinateur pour savoir si les trains qui allaient de chez moi à l'aéroport marchaient. Et je vois problème entre Rotterdam et l'aéroport. Ça commençait bien. Donc je me suis dit, il faut que je prenne le train d'avant absolument. Je mets ma valise sur mon vélo avec mes trucs élastiques, là, mes petites lumières. Je filais la gare. Je prends mon ticket. Je vois que finalement, il n'y a pas de problème. Tant mieux. Et donc après, j'ai pris mon avion Amsterdam-Nantes direct. Direct. Ça, c'est super. Formidable. Un tout petit avion. Je suis arrivée ici. Je suis tout de suite venue à la cité. Et là, premier pas dans la cité, je tombe sur Bertrand Chamayou, pianiste. Après, je tombe sur Franck Bralet, pianiste. Après, je tombe sur Jean-Jacques Compte Europe, chef d'orchestre. Et là, c'est tout de suite. On est dans La Folle Journée. En immersion tout de suite. Le côté presque, je dirais, le plus sympathique pour moi de La Folle Journée, c'est de retrouver tous les amis qu'on n'a pas vus depuis parfois un an. Et évidemment, le côté musical est merveilleux. Mais tout de suite, on est plongé immédiatement dans l'atmosphère unique de La Folle Journée. Ça grouille de partout. C'est vraiment comme une fourmilière avec toute cette musique et le public et les bénévoles et toute l'équipe d'organisation du Créa. Et ça, c'est un peu comme une famille, c'est vrai. On se trouve chaque année. Ça, c'est très agréable. Donc ensuite, je me suis dit quand même, je pourrais peut-être aller travailler. Je suis allée à mon hôtel. J'ai travaillé. Et puis maintenant, je suis revenue ici à la cité pour répéter. En classique notamment, et peut-être plus particulièrement dans l'exercice que tu as à faire ici, est-ce qu'il y a beaucoup de répétitions ? Est-ce qu'on se ménage des temps de repos assez longs ou plus courts ? Comment ça se passe en point de compte ? Alors, pour La Folle Journée, c'est assez particulier. Les temps de répétition sont assez rapides. On répète par exemple pour le concert de demain, on va répéter deux fois. Et surtout cette fois-ci, je joue avec une pianiste qui s'appelle Marie-Catherine Giro que je ne connais pas. Donc là, tout à l'heure, on va avoir la première répétition. Et on va se rencontrer sur une oeuvre qu'on n'a donc jamais jouée ensemble, la sonade de Martinou, que moi j'ai joué beaucoup avec Hélène Couvert, qu'on a même enregistré. C'était notre premier disque il y a très longtemps. Et donc, c'est toujours très intéressant, une première rencontre comme ça. Et puis, on joue un quatuor avec violoncelle, un quatuor d'une compositrice qui s'appelle Thalma, avec le violoncelliste Henri de Marquette que je connais vraiment très, très bien et un violoniste. Dans les festivals, en général, c'est toujours un temps très, très condensé comme ça. Et c'est aussi assez excitant de monter vite les œuvres et d'arriver au concert et on se lance vraiment. Parce que là, je dois jouer la sonate de Martinou que j'ai beaucoup jouée, mais j'ai dû quand même la reprendre, la réapprendre. Et puis d'ailleurs, c'était la première fois que je rejoue cette sonate avec ma nouvelle flûte Pearl. Et donc, comme j'ai beaucoup de réflexes avec l'ancienne flûte, il a fallu que je retravaille un petit peu des petites choses de justesse, de sonorité. Mais c'est toujours avec autant de bonheur que je découvre toutes les capacités de cette nouvelle flûte que j'aime vraiment énormément. Et les deux autres pièces que je joue, donc de Thalma et d'un compositeur qui s'appelle Diamond, sont complètement inconnues pour moi. Donc évidemment, ça fait plusieurs semaines que je les prépare quand même. Oui, d'accord. J'ai vu que tu avais fait un disque où tu mettais en fait un petit peu en valeur, on va dire, notamment une de tes élèves. D'ailleurs, on va citer le nom du disque, c'est Souvenir de Hongrie. Donc, il y a une histoire liée à ça, avec un petit sous-titre marqué « Le maître et l'élève ». Donc, Joséphine Olek, je suppose que c'est comme ça que ça se prononce. Et puis au piano, Céline Mazaré. Pourquoi cette volonté, et peut-être particulièrement avec cet élève, de la mettre tout à coup un petit peu en lumière, comme ça, à tes côtés ? Alors en fait, cette série de disques qui s'appelle « Le maître et l'élève », avait commencé avant. Il y a eu un disque fait autour de violoncelle, avec Raphaël Pidou, que nous avons croisé tout à l'heure. D'accord. Il y a eu un disque autour de la guitare, avec Emmanuel Rosfelder. Et puis, la personne qui a inventé ce concept, qui s'appelle « Albain de la Tour », est venue me trouver en me disant, voilà, on a fait ces disques-là et on aimerait faire autour de la flûte. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez une jeune élève très talentueuse ? Donc là, je me suis mise à la recherche de la perle rare que j'ai trouvée grâce à mon mari, mon promoger. Et donc, cette Joséphine Ollet que j'ai connue, elle avait 16 ans. Elle était déjà très, 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 très bonne, extrêmement musicienne. C'est très rare de rencontrer des jeunes qui sont tellement habités. Elle ira très, très loin. Et depuis, elle a progressé. Donc à la base, ce n'est pas vraiment mon élève. Mais on a travaillé ensemble. Elle a fait une masterclass avec moi. Et puis, on est très liés. On a fait plusieurs concerts ensemble. Et Céline Mazari, au piano, est aussi immense pianiste. Et c'est une très, très belle rencontre. Je suis très heureuse d'avoir fait ce disque avec eux. On n'a pas vraiment eu l'occasion de jouer beaucoup encore tous les trois. Mais la vie est longue et j'espère que ça se reproduira. Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En tout cas, c'était… Je voulais juste saluer ça parce que c'est assez rare en fin de compte. Non, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Alors, on va parler du dernier disque, évidemment, qui s'appelle « À l'aube du romantisme », avec donc ton amie Hélène Couvert au piano. Alors, on retrouve sonates de Beethoven, du Schubert. Pourquoi le choix de ces œuvres ? Ça faisait très longtemps qu'on avait envie avec Hélène d'enregistrer une des œuvres du disque, qui est une œuvre de Schubert qui s'appelle « Introduction, thème et variation sur un thème de la belle manière ». C'est une des œuvres qu'on a le plus jouées. Et on voulait trouver autour de cette œuvre un beau complément. Et il y a cette sérénate de Beethoven qui est aussi une œuvre très intéressante, pas si connue des flûtistes et qu'on aime beaucoup défendre, qui est une pièce assez complexe, en sept mouvements, un peu comme une promenade, un côté très pastoral, parfois nostalgique. Et puis là, il restait encore un trou. Et là, j'ai cherché et puis j'ai trouvé cette sonate en si bémol majeur de Beethoven, encore moins jouée par les flûtistes. Et je me suis dit « Mais ça me plaît, ça c'est beau, c'est du très jeune Beethoven, c'est frais et ça ferait un complément magnifique. » Et Beethoven, Beethoven Schubert, voilà, ça nous a plu. Et puis Hélène a écouté aussi la salle. Donc c'est vrai que cette sonate en si bémol majeur, on ne l'avait jamais jouée. On l'a montée exprès pour le disque. Et après, le disque, on l'a enregistré l'année dernière au mois de mai, sur trois jours, ce qui est assez court. Donc aussi, un disque est compliqué de savoir dans quel ordre on va enregistrer. Puis il faut gérer la fatigue. Il y a des moments où on est un peu découragé, des moments où on est très ému, des moments où on est excité. C'est vraiment un exercice très particulier, l'enregistrement de disque. Mais bon, il est fait, il est sorti, il est tout beau, tout frais, tout chaud. Donc voilà. Non, juste, on a fait la semaine dernière un concert au Bouffe du Nord à Paris, qui est un théâtre merveilleux, avec des amis qu'on aime beaucoup, Karen Bourch, soprano et Emmanuel Bertrand au violoncelle. Et on a fait une sorte de schubertiade. Et c'était vraiment un moment très touchant pour nous. Et aussi, c'était vraiment pour fêter la sortie du disque. Et puis cet été, on a plusieurs concerts autour du disque. Mais dans un avenir plus proche, au mois d'avril, je vais jouer cinq fois le concerto de Mozart avec l'orchestre Ondif, qui est l'orchestre d'Ile-de-France. Et puis après, je vais aller à Hong Kong, jouer encore le concerto de Mozart et le concerto de Nielsen. Et puis mon activité d'orchestre qui est toujours bien, bien présente. Bien fournie et bien présente. On te remercie beaucoup, Juliette. On se verra certainement bientôt, au pire, l'année prochaine, la semaine prochaine. Et puis on va te laisser aller répéter. Merci. Parce que ça fait partie aussi du travail. Merci encore, Foucault. Au revoir. Sous-titrage ST' 501